Malgré la défaite au niveau national, il restait à François Fillon et quelques raisons de sourire hier soir. Le score sur l'île de sa candidate Marine Le Pen y était pour beaucoup. Plus de 58% des voix pour la chef de file du Rassemblement National en Corse. Ce résultat, François Fillon y l'explique selon lui par les erreurs d'Emmanuel Macron sur le dossier Corse notamment, mais aussi plus localement, par le bilan des nationalistes à la région. Nous sommes aujourd'hui bien enracinés et c'est pas croire simplement que c'est un vote de protestation, certains devraient se mettre en cause, même à la région, comment ça se fait que nos jeunes n'arrivent plus à accéder au logement, comment ils n'arrivent plus à accéder à la terre, comment ils n'accèdent plus à l'emploi, alors que leur vocation première c'était quand même de les protéger. Si le vote Marine Le Pen est fort sur l'ensemble du territoire insulaire, c'est clairement dans les périphéries de Bastia et d'Ajaccio, ainsi que dans les quartiers dits populaires, qu'il est le plus prégnant. Le RN dépasse 70% dans plusieurs bureaux de l'Est ajaxien et dans 5 bureaux de vote des quartiers sud de Bastia. En périphérie, Marine Le Pen obtient plus de 69% des suffrages à Loutchane et à Kouttl, et même plus de 70% à Bigouli et à Saro-la-Carcopine. Résident de cette commune située aux abords d'Ajaccio, Daniel et son ami Baptiste ont voté Marine Le Pen. Contre Macron, mais aussi pour le pouvoir d'achat, la sécurité et la liberté, après les différents confinements qu'ils disent avoir très mal vécu. Ce qui m'inquièterait le plus après cette élection, ce serait vraiment de perdre tout ce qu'on a gagné au fur et à mesure de ces années, donc le pouvoir d'achat, notre liberté, surtout avant tout, parce que ça fait quand même deux ans qu'on est privé de liberté, donc c'est important de la retrouver. Un vrai changement, c'est ça que vous attendez ? Un vrai changement. Un vrai, vrai changement. La présidentielle passée, l'ERN doit désormais préparer la bataille des législatives, élections bien moins favorables historiquement à cette famille politique sur l'île. Pour changer la donne, il faudra à minima s'entendre avec un autre parti qui a réalisé une bonne élection en Corse il y a deux semaines, celui d'Éric Zemmour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !